Alors, nous savons qu'il y a toujours pas mal de retardataires, mais nous en avons quand même commencé. Merci d'être là ce soir. Donc, vous me connaissez un petit peu. Je suis Claire Barboux, architecte de formation et j'organise les Trophées Béton depuis 12 ans. Donc, merci d'être ici. Ce soir, c'est le lancement de la quatrième édition du Trophée Béton Pro. Avant de vous présenter les intervenants de cette table ronde, nous allons vous rappeler très brièvement que cette conférence a lieu dans le cadre des Trophées Béton. Donc, ce sont deux distinctions. Une pour les jeunes diplômés des écoles d'architecture. Donc, je vois qu'il y a des jeunes ici ce soir. Donc, un concours qui avait été créé à l'initiative de Franck Hamouten en 2012 et qui prime chaque année des jeunes diplômés, qui les valorisent par des publications, par des expositions. Et les jeunes lauréats font aussi partie de notre jury l'année d'après. Donc, ça les met en relation avec le monde professionnel. Et un deuxième concours, enfin, pas un concours, mais une distinction qui s'appelle le Trophée Béton Pro, qui avait été fondé en 2016 par Paul Chemetoff et Étienne Tricot, qui est là, deux présidentes de notre association BétoCib. Et donc, l'objectif de ce Trophée Pro, c'est de transmettre la culture architecturale, le bien construire, le travail de toute une équipe, puisque tous les intervenants d'un projet peuvent s'inscrire à ce Trophée Pro. C'est aussi montrer l'art de construire. L'art de construire est un héritage. Et la conception est en continuelle mutation. Tous les matériaux ont un rôle à jouer. Vous savez que le béton existe depuis plus de 100 ans et qu'il innove régulièrement dans sa composition et sa mise en œuvre. Il évolue aussi grâce au travail des chercheurs, grâce aux concepteurs. Il y a des nouvelles performances qui existent chaque décennie. Une multitude de formulations pour que ce béton réponde aux enjeux de demain. Voilà, donc nous sommes là pour ça ce soir. C'est pour parler d'architecture et de la façon de concevoir et comment on construit, avec quels matériaux, à quel endroit. Donc, ce concours est organisé par BétoCib, donc une association, par SimBéton, sous le patronage du ministère de la Culture, en partenariat avec la revue AMC, le Moniteur et la Maison de l'architecture, que nous remercions parce qu'elle nous accueille chaque année. Voilà, donc ce trophée pro est une distinction biennale. Vous avez des petits papiers sur vos chaises si vous voulez vous inscrire dès ce soir jusqu'au 15 juin. Donc, les architectures qui sont distinguées sont construites sur le sol français les trois dernières années. Et le jury est composé d'architectes, de renommées, d'architectes aussi internationaux, de maîtres d'ouvrages, d'ingénieurs et de représentants, donc du ministère de la Culture, du Moniteur et de la Maison de l'architecture. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue, mais il faut que vous sachiez que nos critères de sélection pour ce trophée pro ne sont pas que construire un bâtiment tout en béton. C'est vraiment, avant tout, la qualité architecturale qui prône, la pertinence et le choix des matériaux et du béton et de sa mise en œuvre, la capacité de transformation du bâtiment, sa réversibilité, son esthétique, son intégration dans le site, son rapport au sol, au territoire, sa qualité structurelle, sa qualité environnementale, sa durabilité, son empreinte carbone, bien sûr, le réemploi aussi, la mixité, l'innovation, l'éco-conception, sont tous les critères que nous prenons en compte pour valoriser ces projets. Et d'ailleurs, ce soir, nous accueillons donc quatre équipes qui avaient présenté des projets l'année dernière et qui ont été distinguées parmi les 25 projets que nous avons distingués. Nous avons eu à peu près 250 projets et 25 équipes qui sont ressorties grâce à tous ces critères. et ce soir, donc, ils ont la gentillesse de venir témoigner et de venir parler de leur façon de concevoir, de leurs références personnelles, des mutations de l'architecture, des innovations dans l'architecture. Donc, merci beaucoup à Bita Azimi, Alicia Orsini, Yves Risser et Grégoire Zundel d'être là. Et donc, Marie Craveillet sera là pour moduler et discuter avec eux lors de cette table ronde. Donc, je laisse la parole au président de Beto Cible qui va vous dire un petit mot d'accueil. Et puis après, Marie aura la parole. Merci, Claire. Donc, peut-être deux mots avant de laisser la parole à quatre architectes prestigieux. Vous allez le voir à travers ce qu'ils ont fait et ce qui a été awardé ou distingué d'ailleurs dans des trophées précédents. Deux mots sur le béton, tout simplement, parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement. Pourquoi parler encore du béton à une période où, comme vous le savez, c'est un matériau qui, après avoir eu son heure de gloire, est quand même assez décrié aujourd'hui, notamment, et c'est un vrai sujet, pour ses propriétés environnementales, son empreinte carbone notamment, les questions de sable, d'eau, etc. Et je pense que c'est important de poser deux, trois éléments avant d'aller plus loin et de se demander pourquoi Béthosy persiste et signe en essayant, année après année, de faire ressortir la qualité architecturale et la qualité constructive de projets en béton. La raison en est simple, c'est que le béton est un matériau fabuleux. C'est un matériau qui permet d'abord pour les architectes une créativité dans l'organisation des espaces, dans le côté plastique, de la manière dont on peut le traiter. C'est un matériau qui, de plus, a des propriétés de durabilité, de sécurité incendie, d'acoustique, de thermique qui sont assez exceptionnels. Et donc, c'est un matériau qui permet une architecture et une construction de qualité comme il l'a prouvé à travers de nombreux exemples. Maintenant, on est en 2023 et on ne peut pas ignorer ces questions environnementales qui sont fondamentales, qu'on a trop longtemps ignorées. Et ça a fait beaucoup de dégâts, on le sait, à travers la planète. Et donc, il est important que dans la manière dont on regarde et dont on estime et dont on distingue un certain nombre de projets, on prenne en compte cette dimension-là de plusieurs manières, je dirais. C'est-à-dire qu'il est important que les bâtiments, les projets que l'on va distinguer dans notre prochaine édition, cette quatrième édition du projet, enfin du trophée, pardon, dont Béton Pro, soient des projets qui non seulement prouvent leur qualité architecturale, leur qualité technique et constructive, mais montrent qu'ils ont avancé dans l'innovation et dans la réflexion sur l'optimisation de l'empreinte carbone et de manière plus générale de l'empreinte environnementale qu'ils représentent. Ceci à travers plusieurs choses. Ça peut être le fait d'optimiser des dimensionnements de structure qui fait qu'on utilise moins de moitière. Ça peut être le fait de mixer le béton avec d'autres matériaux où chaque matériau est utilisé à bon escient dans sa zone de pertinence maximale. Ça peut être aussi en utilisant tous les bétons innovants qu'on voit fleurir aujourd'hui qui sont des bétons bas carbone parce que leur procédé de construction propose de l'alternative au clincaire et donc sont moins producteurs de CO2. Ça peut être aussi des projets qui sont des réhabilitations de structures et là qu'ils utilisent une des caractéristiques fortes du béton, c'est sa durabilité dans le temps et qui fait qu'un bâtiment en béton peut avoir plusieurs vies. On le voit très souvent où il est réutilisé et évolue vers de nouveaux usages. C'est important que Claire l'a rappelé et je le dis à tous les architectes, les maîtres d'ouvrage, les entreprises qui vont ensemble présenter des projets pour cette prochaine édition que peut-être que traditionnellement, on a été dans une manière de distinguer des projets effectivement très tout béton et que là, je pense qu'il faut que nos critères correspondent à ce qu'est aujourd'hui la bonne construction en béton, la bonne architecture en béton, qui est une architecture sans doute plus complexe, plus subtile, qui fait appel au béton au bon endroit et dans un bon usage et qui aussi met en œuvre de manière pertinente le concert des matières et des matériaux qui fait la richesse d'une architecture. Voilà. Et je laisse la parole maintenant à nos quatre intervenants et merci beaucoup pour cette animation aussi qui ont, je pense, et vous allez le voir rapidement, par leur projet, démontré toutes les qualités de l'architecture en béton sur lesquelles j'ai pu essayer de mettre quelques mots. Merci beaucoup. Merci Claire, merci Etienne Tricot. Merci à vous d'être là si présents. Donc Claire l'a déjà dit. Je suis donc Marie-Crabier, j'animerai les discussions de ce soir, les discussions qui tournent autour du thème, comme vous pouvez le voir à l'écran, Mutation et innovation de l'architecture en béton, échange de références actuelles et innovantes. Tout un programme avec donc quatre invités. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais vous les présenter dès à présent. Bonsoir, Bita Azimi. Vous pouvez le dire dans le micro. Vous êtes, je vais en profiter pour vous commencer à vous présenter. Vous êtes architecte, cofondatrice associé de l'agence CAV, aux côtés de Marc Bottineau et Jean-Patrice Calori en 2002. Vous êtes entre autres connus et reconnus pour votre projet du pôle Petite Enfance que vous livrez à la Trinité dans les Alpes-Maritimes. Une sorte de trait d'union, déjà, entre deux quartiers à Fort-Dénivelé et qui reçoit en 2012 le prix de l'équerre d'argent. Mais ce n'est évidemment pas tout. Plus récemment, vous réalisez le bâtiment de l'école nationale de la statistique et de l'administration économique sur le campus de Paris-Saclay à Palaiso qui vous vaut plusieurs prix et nominations. Le gymnase de l'Ariane à Nice que vous livrez là encore sur un terrain à forte pente dont on va pouvoir parler ce soir. Ou encore un bâtiment de logements sociaux dans la ZAC du port à Pantin. Un remarquable projet qui vous a valu le trophée béton pro en 2022. Et c'est d'ailleurs avec ce projet que nous allons commencer. Merci. Merci de l'invitation. Merci pour cette présentation. Alors, donc, Étienne Tricot a évoqué la question d'utiliser le béton à bon escient. Du coup, j'en ai profité pour évoquer deux exemples. Il me semble que nous, à l'agence, on a toujours réfléchi à la question de l'utilisation du béton à travers deux situations bien particulières. Celle où le béton est utilisé pour ses qualités structurelles et puis sa capacité à s'adapter au sol, à la topographie et voilà, de pouvoir habiter les sols par le creusement. Donc, le projet de Pantin, comme vous pouvez le voir, est le long du canal de Lourque à Pantin sur une ancienne zone industrielle le projet urbain imposait un socle d'activité avec des logements au-dessus. Nous, on a eu comme idée au fait de relier ce sol du quai du canal très abstrait au ciel à travers une structure qui est une grille capable qu'on a réfléchie avec une trame qui permettait avec une certaine rationalité d'avoir des combinaisons de typologies de logements très différents avec des situations très différentes. C'est un peu comme l'évocation d'une sculpture de Sol Le Witt à l'infini. Et donc, cette structure accueille des appartements, des loggias et aussi d'autres vides qui deviennent des espaces communs depuis le seuil du patio avec une distribution qui reste le plus longtemps possible en rapport avec le paysage jusqu'au grand paysage comme vous avez pu voir avec des distributions extérieures. Et ça nous a permis d'empiler à la fois des logements on va dire des simplex, des petits logements traversants que vous pouvez voir ici et aussi des duplex montants et descendants. Et le remplissage on va dire des appartements c'était tout simplement donc une utilisation assez hybride avec des panneaux qui sont des murs à haussature bois avec recouvert d'acier galvanisé et l'idée c'était d'enchaîner un certain nombre de seuils parce que dans tous les projets on essaye toujours de garder ce rapport des habitants avec le grand paysage. Donc le projet très vite après qui est plutôt sur une base de creusement c'était le projet du gymnase de de l'Ariane alors l'Ariane c'est à l'extrémité de Nice et quand Nice ne regarde plus la mer mais regarde un paysage grandiose de montagne d'aqueduc et de ce fleuve qui est vilipendé il ne faut pas oublier que le paillon c'est le nom de ce fleuve était un espace public avant il y a longtemps qui aujourd'hui est ignoré nous on a profité d'une ambiguïté programmatique pour installer un terrain de sport donc en haut de ce programme de foot sale et on a travaillé avec une marche creuse ce qu'on voit ici voilà et là voilà le processus ça a été de créer une marche creuse pour pour atteindre le plus près possible d'être le plus près possible du fleuve de ce fleuve de cailloux qui est le paillon et de permettre de relier très fortement ce quartier donc de l'Ariane qui est un quartier difficile parfois par manque d'équipement avec son territoire proche avec le fleuve et au dessus avec ce belvédère qui est ce péristyle en béton au fait avec le grand paysage et on avait une envie très forte que les habitants de ce quartier puissent se sentir dans ce lieu comme un lieu où ils pourraient être abrités où ils pourraient être accueillis et ils puissent avoir un espace le plus public possible où ils puissent se rassembler Donc d'une certaine manière est-ce que ce projet fait aussi trait d'union comme ça a pu être local de votre pôle de petite enfance à la Trinité ? Oui tout à fait en fait ce projet l'utilisation du béton dans ce projet c'est une adaptation au sol évidemment par le creusement et puis donc c'est une infrastructure et une structure parce qu'il faut franchir pour faire un gymnase et voilà c'est tout a une raison structurelle dans ce projet et nous notre travail d'architecte c'est de donner des qualités spatiales d'accueil d'usage de lumière et d'air Donc le béton à bon escient au bon endroit on y est déjà complètement Merci beaucoup Bita Azimi Ivry Serre bonsoir Bonsoir oui Vous êtes architecte alors seul tout d'abord et puis co-gérant de la SARL Atelier Fernandez-Esser de 2006 à 2019 avant de fonder votre propre agence Ivry Serre Architecture lauréat des albums des jeunes architectes et paysagistes en 2004 vos réalisations sont de nombreuses fois nommées et distinguées c'est notamment le cas du Chalet d'Abrillesse nommé au prix de la première oeuvre en 2004 ou encore du Pôle culturel associatif de Vertoux en Loire-Atlantique pour lequel vous recevez le prix Culture Jeunesse et Sport au palmarès de l'Equerre d'Argent en 2015 avant de voir votre médiathèque Charles Nègre à Grasse nommé au Trophée Béton Pro en 2022 puis récompensé de l'équerre d'argent dans la foulée et c'est d'ailleurs de ce projet dont on va maintenant dire quelques mots un projet largement salué par la critique pour sa capacité à jouer avec les fortes contraintes du site de la ville de Grasse une ville que vous m'avez dite pittoresque mais aussi une zone sismique si j'ai bien compris oui très juste donc juste pour donc c'est un projet qu'on a fait avec Emmanuel et Laurent Baudoin donc c'est un projet à six mains et c'était une manière un peu de comprendre qu'est-ce que c'est un territoire et un territoire comme ça un peu un peu comme on a dit pittoresque et c'est une ville qui est très charmante en fait et on se promène dedans et c'est que un espace de découverte on sait jamais ce qu'il y a et le moindre appel de lumière ou la moindre donc c'est que je sais pas si vous connaissez la ville mais c'est que détention de petites rues de grandes rues et la ville elle s'est construite sur elle-même et en fait on voulait avec Emmanuel et Laurent on voulait faire une ode à la ville et la médiathèque et c'est c'est toute la même logique on a récupéré l'espace et on a dessiné l'espace et l'espace parle que de plateau que d'espace public et c'est que des rues des places et il y a des plongées des contre-plongées et il y a une envie de toujours de découvrir donc plus on avance et plus c'est une joyeuse découverte et c'est vrai que le matériau a été un élément évident pour donc on est dans Grasse donc on est site fragile aussi d'un point de vue d'ancrage donc on a trouvé des fouilles de l'âge de bronze moyen donc ça fait moins de 3000 ans de notre ère on est en zone sismique donc le matériau était idéal pour supporter les charges et pour pouvoir aussi faire dégager des grands plateaux donc ces grands plateaux et pour avoir le maximum de lumière donc on a travaillé avec l'ingénieur Jean-Marc Veil c'est un CE et il y a eu aussi une complicité une complicité pardon de structure et d'homogénéité de structure et d'avoir le minimum d'impact au sol donc on a six grands voiles qui descendent jusqu'au sol qui eux fondent le projet et après on a des gros plateaux épais donc les gros plateaux qui prennent les poids de la biotech qui font 1m20 d'épaisseur et on est dans la même logique eux que les tables devant nous c'est qu'on a peu de points porteurs mais c'est le grand plateau c'est comme si on mettait les deux tables l'une sur l'autre on comprend que peu de points porteurs mais on peut se permettre des portes à faux donc tout le projet est sur cette logique là donc on a des et pour donc il nous fallait de l'inertie donc les planchers sont épais et comme le matériau est lourd on a évidé le matériau donc on a créé des voûtes il y a des grandes voûtes alors ce n'est pas des voûtes ce sont des poutres en fait c'est ce qu'on voit ici donc en fait c'est une manière d'évider la matière pour avoir de l'inertie et ça nous a permis d'avoir des grandes portées et de dégager ces grands plateaux les voûtes forcément aussi sont à l'image de la ville qui est pittoresque avec tous ses passages on avait aussi forcément la fondation MAG de José Louis Certe donc c'est que des petites références et on est sur un béton assez clair et on a un côté très chaleureux qui arrive par la lumière donc les voûtes deviennent aussi l'image de la lumière douce et apaisante que ce type d'équipement peut amener on a eu la complexité de construire en ville même donc on a des riverains de partout et il fallait nous couper des riverains donc le projet développe une dentelle en façade et cette dentelle qui sont des éléments de ciment blanc verticaux et qui permettent de filtrer et surtout de ne pas avoir des visions de biais pour éviter de voir chier les gens et donc la médiathèque joue sur ce donc le matériau nous a permis toutes ces on est à chaque fois dans des ambiguïtés on est dans du lourd du léger du pesant du de la lévitation on est dans du opaque et dans du transparent on est dans du mat et dans du brillant on est dans de l'ombre et de la lumière et c'est que des contradictions mais qui font que le projet alors on le perçoit pas comme on voit là parce qu'on n'est pas des oiseaux mais on a on le perçoit par le mouvement du corps et on insiste beaucoup sur en fait quand on parle de matière on parle je pense qu'en tant qu'architecte et enseignant aussi en architecture c'est que la matière c'est le vide en fait et on dessine ce vide et peu importe le matériau qui est autour on a besoin de cette matière qui est autour pour caractériser ce vide et là on a dessiné des vides et des vides qui correspondent un peu à la ville et à cette ville très pittoresque et tout le projet est sur une promenade donc on dessine le vide et aussi on dessine le temps c'est ça qui est intéressant les deux marchent ensemble et on le dessine par le rapport au corps parce que c'est le corps qui traverse l'espace et le temps évidemment forcément on parle aussi de gravité et Chilida je pense que tous les architectes aiment bien Chilida Eduardo Chilida qui a une formation d'architecte et cette gravité cette tension c'est peut-être un peu cette modernité d'aujourd'hui on arrive un peu à faire tout ce qu'on veut sans forcément faire des choses farfelues on pourrait dire et j'aime bien cette citation de Chilida qui dit que il compare espace et matière et il dit que l'espace c'est une matière très rapide et l'inverse il dit que la matière c'est un espace très lent et là on comprend un peu le rapport qu'on peut avoir du corps la sensualité de cette matière qu'on peut toucher matière physique et matière espace bon j'arrête là et c'est une très belle introduction une très belle présentation de ce projet est-ce que l'un d'entre vous a eu l'occasion de visiter ce bâtiment je crois qu'il y a d'ailleurs il y a pas mal de visites qui sont organisées à l'occasion des journées nationales de l'architecture oui il le faut visiter je pense que c'est une bonne occasion d'aller découvrir ce bâtiment merci beaucoup Grégoire Zundel bonsoir bonsoir oui on y reviendra vous en faites pas je ne l'ai pas oublié vous êtes architectes et vous créez en 2001 l'agence AZC avec votre associée Irina Christea vous avez été maintes fois récompensée et vos projets nommés entre autres en 2013 pour l'installation pneumatique Peace Pavilion à Londres qui vous vaut une nomination au Miss Van der Rohe Award où en 2018 votre hôtel d'entreprise Binet à Paris est nommé dans la catégorie activité du prix de l'équerre d'argent plus récemment en 2022 vous êtes lauréat du concours trophée béton pro pour l'extension nord de la ligne de métro 14 on change un peu d'ambiance que vous livrez à Paris en association avec le bureau d'architecture et urbanisme Architram le béton dans ce projet vous me l'avez dit au téléphone je ne veux pas le cacher était nécessaire vous avez fait des recherches j'ai vu quelques-unes quelques-unes oui en fait c'est un projet enfin c'est des projets en fait parce qu'on parle de quatre stations alors pour le coup on ne peut pas les cacher parce qu'elles sont publiques et elles ne sont pas très loin donc voilà je ne peux pas mentir donc ça nous a on les a portées pendant dix ans vraiment et effectivement ce sont des stations dites profondes c'est-à-dire qu'on va entre entre 25 et 30 mètres de sous terre sous la ville en fait réellement donc c'est plutôt le tunnel qui va sous la ville et là on est ça s'est déconstruit plutôt en tranchée par le dessus et effectivement le matériau je dirais que béton c'est un peu c'était incontournable parce que l'ouvrage la nature de l'ouvrage font que voilà mais juste deux mots sur l'espace parce qu'en l'occurrence cette slide la montre bien effectivement on est sur des stations plutôt très profondes on va dire alors c'est l'extension nord de la ligne 14 donc pour la situer pardon d'ailleurs les stations historiques sont les plus les stations je pense les plus récentes étaient à l'époque en tout cas les plus récentes en tout cas les stations de la ligne 14 historique donc on en a étendu on a étendu la ligne par quatre stations au nord donc c'est Pont-Cardinet Port-de-Clichy et maintenant elle s'appelle Saint-Ouen et Mérite-Saint-Ouen voilà certaines sont en interconnexion avec la RAR d'autres avec la ligne 13 et le le vrai programme d'ailleurs de cette extension qui s'est maintenant un petit peu greffée sur le Grand Paris qui n'existait pas vraiment dans l'idée à l'époque c'est d'essaturer la ligne 13 voilà pour ceux qui l'ont prise surtout aux heures de pointe c'est une aventure donc voilà alors en fait l'idée c'était plutôt de même si on a fait l'usage de pas mal de béton parce qu'effectivement on va loin sous terre dans un sol qui est plutôt très fluide j'allais dire bon il n'est pas parfois composé réellement d'eau donc on a des murs de soutènement qui atteignent 1m50 de largeur ce qui est vraiment voilà j'en ai pas fait le bilan carbone mais je pense que voilà mais par contre comme c'est au profit du transport en commun sur la durée on devrait être bon donc l'idée c'était disons de spécial du projet qui était assez simple en fait c'était les métros on a vite fait de se perdre je passe régulièrement à Nation où je passe d'un métro à l'autre heureusement qu'il y a de la signalétique parce que voilà donc l'idée c'était essayer de le mode constructif nous le permettait là d'essayer de rendre compte de pouvoir essayer de vivre cet espace le plus intuitivement possible donc en gros de rendre compte autant que possible du vide qui a été créé et donc pas venir le re-remplir par des mesalines ou d'autres choses donc c'était un travail là-dessus ce qui fait comme on le voit et on l'a vu sur les précédentes non non on le voit un peu partout en fait on a travaillé beaucoup avec un principe de buton donc l'idée c'est de faire une boîte en béton et pour maintenir les efforts de la Terre on met des butons en béton histoire de profiter de l'espace et donc ça a été alors c'est pas toujours on n'a pas toujours arrivé mais on a essayé de s'en rapprocher d'arriver à avoir le plus tôt possible les quais depuis les biéteries et inversement d'ailleurs donc il y a on n'a pas nécessairement alors ce qui est intéressant c'est que bon sur d'autres bâtiments où on utilise le béton on espère avoir du béton apparent et finalement on est un peu déçu parce qu'on n'a pas de l'entreprise qu'il faut on n'a pas anticipé etc donc là ce qui est intéressant c'est que on aurait voulu pour en avoir du bien on l'aurait eu quand même parce qu'effectivement les qualités structurelles de ce béton en particulier ont fait que en fait sans même prescrire un béton en disant ce qu'on dit architectonique il sortait naturellement bien c'est à dire que il faut comprendre qu'on a travaillé à côté j'allais dire parce qu'on n'était pas en équipe d'un groupe d'ingénieurs qui étaient six bras qui ont mené qui avaient des missions en parallèle on a essayé de le replacer qu'on voulait du béton qu'on voulait travailler le béton le laisser voir éviter un maximum d'habillage parce qu'il n'était pas la peine de rajouter là-dessus on essayait de le redire attention on en avait du béton un par an en fait on n'a pas eu besoin de s'en inquiéter parce que la nature du béton faisait que de toute façon ça sortait bien il n'y a qu'une seule station qui est la porte de Clichy qui pour des raisons de sol qu'on ne maîtrise pas et s'est transformée en piscine pendant un an donc ça s'est rempli de haut du coup effectivement les coffrages étaient encore là donc ça a teinté un peu le béton ça lui a du coup donné son caractère et j'allais dire que je ne sais pas s'il y avait d'autres j'avais plein de slides mais elle m'a censuré donc tout à fait je confirme à la limite ça aurait été peut-être un peu saoulant en fait c'est un mélange de stations en l'occurrence et elles sont toutes avec la même approche matérielle c'est à dire qu'en gros il y a le béton dès qu'on peut en laisser avoir et on a travaillé pour rappeler ce que nous on aime bien dans le métro historique pas de la ligne 14 mais historique c'est cette faïence l'émail de cette faïence qu'on a travaillé un peu d'une autre façon donc en fait c'est ces deux matérialités ces faïences étant à même le béton ou les murs qui sont à la présence donc c'est une même matérialité qui traverse ces quatre stations et en fait les espaces étant chacun très très différents en fait ça suffisait à les caractériser parce que ça avait été une question qui a été posée je peux en parler des heures et vous travaillez sur un autre projet de ligne de métro cette fois-ci à Lyon qui sera livré vous me disiez à la fin du mois d'octobre est-ce que vous pouvez nous en parler notamment par rapport à l'évolution de vos réflexions autour du béton et la manière dont vous l'avez employé dans ce projet en comparaison à ce que vous avez pu faire pour les différentes stations de la ligne 14 alors ce métro il est inauguré il va être fin octobre il va être lancé donc très bien c'est une station de métro qu'on a faite et étudiée et conçue après avoir conçu celle de la ligne 14 on avait eu le temps de voir un petit peu les petites limites de certains exercices donc l'idée ça a été même si on avait commencé à le faire sur les stations de la ligne 14 ça a été vraiment d'essayer d'avoir le moins d'habillage possible ce qui n'est pas toujours évident parce qu'il y a quand même de la technique à gérer etc parce qu'on se rend compte qu'autant quand on a des bons compagnons ce qui est absolument indispensable sur ce type d'ouvrage on arrive naturellement à des beaux ouvrages donc en béton par contre on va peut-être moins bien maîtriser des compagnons type serrurier ou autre qui peuvent voilà dont le travail peut-être plus aléatoire donc l'idée c'était de miser presque pour le coup 100% sur un matériau qui à nouveau était incontournable sur une station qui est également profonde un peu moins que les stations parisiennes parce qu'on est à 15 mètres un peu moins longue aussi Paris c'est 120 mètres et là c'est 80 voilà hors de grandeur mais l'idée c'était de travailler un petit peu un peu sur les mêmes thématiques donc comme quoi on a une petite cohérence donc avec pareil la faïence et le béton mais qui pour le coup à la demande de la présidente du Citral qui est donc l'équivalent de la RATP à Lyon qui trouvait que ça faisait un peu années 70 tout ce béton nous a demandé de lui donner une teinte un peu plus chaude voilà et ce que j'ai trouvé intéressant parce que du coup effectivement c'est un béton en gris donc là c'est pas un béton de lampe c'est un béton gris qu'on a teinté pour lui donner un ton un peu sable comme ça qui voilà je ne sais pas si ça se perçoit ou pas mais qui est intéressant parce que ça donne effectivement un peu de chaleur on a donc les photos en exclusivité et puis on pourra découvrir le projet finalisé donc à la fin du mois c'est bien ça c'est ça oui merci beaucoup pour ces explications Alicia Orsini bonsoir bonsoir vous êtes architecte et architecte du patrimoine diplômé de l'école d'architecture de Marseille puis de l'école de Chaillot en 2014 vous fondez avec Michel Dereau Cacera Jean-Mathieu Delipowski et François Tramoni l'agence Orma Architetura à Corté en Corse d'où vous êtes originaire Orma qui signifie empreinte il me semble c'est ça en langue corse vous pouvez nous expliquer rapidement pourquoi le choix de ce nom l'empreinte parce que pour nous je dirais l'architecture c'est en quelque sorte à la fois quelque chose qui marque son temps mais aussi ça parle aussi de la manière dont on travaille sur nos projets on essaye de comprendre un territoire comprendre les traces de l'histoire la manière dont les gens l'ont habité l'ont vu et l'ont construit donc c'est un petit peu un mélange de ce qui nous motive vous me coupez l'herbe sur le pied parce que j'allais dire que justement la spécificité de votre agence c'est celle du travail d'enquête du site sur lequel vous construisez l'étude patrimoniale la morphologie l'histoire et l'économie des lieux ce que vous n'avez pas dit toutefois vous êtes lauréat des albums des jeunes architectes et paysagistes en 2018 lauréat Forti Under Forti deux ans plus tard puis vous recevez le prix Archinovo en 2022 et le trophée béton pro la même année précisément pour votre projet Vigna Maggiore dont vous allez nous dire un mot dans un instant c'est un projet mené sur un ancien flanc de colline agricole qui a accueilli autrefois des vignes et que vous m'avez confié je cite être un site très propice à la réalisation d'un béton et qu'est-ce que ça veut dire justement tout d'abord le béton pour commencer par sa définition c'est on va dire un matériau de construction issu d'un mélange d'un mortier et d'un gravier donc ça nous montre l'ensemble des possibilités qu'on peut avoir dans un béton parce qu'on a souvent tendance à schématiser et systématiser ce qu'est un béton alors qu'au contraire aujourd'hui avec le béton on a tout un tas de possibilités et pour nous l'innovation du béton peut-être aujourd'hui c'est entre autres le moyen un petit peu de renouer avec des techniques un peu plus on va dire élémentaires archaïques où on essaye de trouver des matériaux locaux donc issus on va dire des territoires et on a on va dire tout un tas de recettes et de mises en oeuvre qui permettent de parler de cette minéralité cette minéralité pour nous elle est on va dire dans le territoire corse elle est importante parce que on travaille beaucoup le béton parce que c'est un on va dire un territoire qui est construit en pierre et aujourd'hui il y a une problématique assez importante où on a plus de carrière on va dire de pierre donc le travail du béton permet vraiment de mettre en avant cette cette minéralité qui est assez et cette austérité qu'on retrouve au sein de nos paysages donc dans le projet de Vigna Major c'est une des réponses qu'on a mis en oeuvre dans ce travail d'expérimentation où dans ce cas là on avait vraiment un matériau on va dire existant assez propice à cela donc un tuf qui avait des qualités esthétiques assez importantes donc ce tuf ocre qui nous a marqué de suite c'était important pour nous de parler un petit peu du travail de la terre qui avait été fait autrefois c'est des anciennes vignes qui étaient mises en place sur le site pardon le projet a été réalisé à Olméto c'est ça c'est ça en Corse du Sud sur les hauteurs du golfe du Valin et finalement ce tuf il était propice à la mise en place on va dire d'un béton parce que c'est finalement de la roche qui s'est désagrégée donc on n'a aucune on va dire on n'a aucun composé organique qui nous permet finalement de mettre en place un béton assez aisément ensuite c'était aussi le programme donc on est sur un équipement de bien-être on avait des sous-sols on va dire assez importants avec des volumes de déblés très forts et donc on s'est dit que finalement au lieu d'évacuer l'ensemble de ces déblés à aller chercher un granulat ailleurs on allait mettre en place un béton sur site avec donc une centrale de chantier et pour ce faire on a travaillé sur un béton compacté à la manière dont on travaillait un pisé autrefois donc ce béton compacté c'est un béton voilà donc ça c'est le tuf c'est un béton qui finalement ne peut pas être armé donc on a travaillé sur des éléments porteurs qui travaillent en compression donc avec ce béton de site qu'on aperçoit sur l'ensemble des blocs qui viennent composer le bâtiment et ensuite nous retrouvons un couronnement donc en béton architectonique donc qui vient quant à lui travailler en flexion donc on a voulu vraiment que chacun des bétons travaille au bon endroit pour exprimer finalement la structure du bâtiment voilà merci beaucoup pour cette explication c'était hyper clair vous avez parlé entre autres de béton de site pour autant vous dites aussi que le béton de site on en parle un peu à tout va et que dans certaines situations c'est adapté dans d'autres ça ne l'est pas pour vous c'est quoi un bon béton de site quand est-ce qu'on peut justement avoir recours à un béton de site alors pour mettre en place un béton de site c'est vrai que c'est un mot où on peut mettre plein de choses dedans c'est il faut déjà on va dire analyser donc ce qu'on a sous nos pieds donc des fois on peut mettre en place un béton de site des fois on ne le peut pas en fonction de la composition de la terre qu'on aura mais après un béton de site ou un pisé des fois on a tendance à dire c'est des choses qui sont complètement différentes là c'est un béton de site qui utilise du ciment voilà parce que pour nous c'est quand même aussi important d'ancrer ces utilisations de béton on va dire dans une culture actuelle où on est dans une culture de pérennité aujourd'hui on utilise du ciment pour avoir quand même des structures qui ne se lessivent pas donc on a on va dire un très peu d'eau donc qui nous permet d'avoir cet aspect de pisé mais finalement on s'adapte quand même à un territoire et à son climat pour avoir quand même quelque chose de pérenne voilà donc il faut voir qu'est-ce qu'on met dans un béton de site est-ce qu'il y a du ciment est-ce qu'il n'y en a pas est-ce que c'est un béton qu'on travaille avec de l'argile avec de la chaux qu'est-ce qu'on a sous nos pieds c'est vraiment très spécifique donc c'est quand même un travail d'expérimentation bien en amont pour mettre en place ces techniques voilà c'est ce que j'allais vous demander quel est le travail nécessaire derrière ça quand vous vous arrivez sur un projet et vous parlez justement de toute cette démarche là aux entreprises à la maîtrise d'ouvrage quelles sont les réactions on va dire c'est il faut prendre le temps on va dire d'expérimenter tout ça je montrerai peut-être après des exemples qui montrent que c'est peut-être plus facile dans des donc dans des chantiers privés plutôt que public des fois c'est vrai qu'on peut travailler en amont avec des entreprises faire des échantillons de façon très aisée quand on est sur finalement une maîtrise d'ouvrage privé c'était le cas dans ce bâtiment ici où on peut sélectionner les entreprises en fonction de leur savoir-faire et de ce qu'elles peuvent nous montrer directement sur place mais il faut quand même prendre le temps de faire des essais assez importants sur chantier c'est assez capital pour avoir un rendu particulier pour arriver à ceci on a travaillé sur plus d'une douzaine d'échantillons pour vraiment trouver le dosage de ciment donc là on a travaillé sur un ciment blanc pour que du coup le gris du béton ne fonce pas cette matérialité on l'avait testé mais du coup c'était tout autre chose c'était très beau mais tout autre chose et ensuite on a travaillé aussi finement sur le dosage de ciment et d'eau pour avoir à la fois quelque chose qui parle de ce tuf mais qui ne s'effrite pas voilà parce qu'il faut aussi faire des bâtiments qui durent merci beaucoup alors vous nous avez parlé comme vous le disiez donc de tuf alors pas forcément qu'on ne voit pas forcément sur cette image mais entre autres vous m'avez parlé aussi de béton paysan le béton paysan c'est aussi un mot qui est revenu dans nos discussions ivrissaires alors vous un petit peu plus loin on n'est pas tout à fait en Corse mais plutôt dans le dans le Vaucluse ça vous renvoie à d'autres images finalement s'il fallait décrire ce visuel qu'est-ce qu'on voit juste là on voit un territoire alors je ne sais pas si ça marche on voit un territoire parce qu'en fait ça parle de la matière qu'on voit elle parle de ce qui est extrait pas loin et pas loin on a le on a un cours d'eau qui s'appelle le leg donc on est chez moi là donc on est dans le Vaucluse donc c'est mon c'est mon village natal et c'est vrai qu'il y a toutes ces constructions anciennes ils utilisaient ce qu'ils avaient sous la main et avec des mélanges de ciment d'agrégats de différentes tailles ce sont des choses très secs ce n'est pas forcément des choses très robustes ça se dégrade dans le temps je vous avais donné aussi une autre photo je ne sais pas si vous l'avez où on voyait la dégradation donc c'était aussi assez beau de voir il a fallu couper un peu peu importe vous pouvez en parler c'est que ça parle vraiment on est sur un lieu et on utilise de ce qui est proche et avec des choses simples et il y a juste un savoir-faire qui se perpétue de père en fils ce n'est pas forcément eux des maçons qui font ça mais il y a quand même une esthétique qui se produit et je pense que le travail de la permanence de la logique de Bancher se perpétue et sans être forcément un maçon et il y a un savoir-faire qui fait que il y a une certaine beauté qui apparaît alors en restant dans le Vaucluse et en parlant de références inspirantes vous avez rapidement évoqué le nom de Georges-Henri Pingusson architecte, urbaniste enseignant et ingénieur français du 19e siècle à qui on doit quelques projets particulièrement marquants en béton à l'image du vial de Grillon que l'on voit juste là et qui je crois est son dernier projet peut-être que vous pourrez en dire un mot est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi pourquoi ce projet pourquoi ce projet parce que c'est pareil on m'en avait parlé enfant sans être forcément architecte et donc je ne l'ai découvert que tardivement et ces photos là que j'ai prises j'y étais ce week-end donc je l'ai revu je l'ai vu il y a 10 ans et là j'ai revu et c'est toujours assez impressionnant de voir un projet qui est très modeste en soi parce qu'il devait faire je ne sais plus 50 logements et au bout du compte ils n'en ont fait que 18 et on est dans des logiques sur des logements sociaux c'est ça c'est des logements HLM des logements sociaux et c'est un projet qui s'est fait de mémoire c'est de 74 à 80 Pain-Gusson est décédé donc il n'a pas vu l'opération est terminée mais c'est un peu c'est un peu toute sa manière de penser tout son enseignement qu'il a fait à la fin et là il a voulu embarquer avec lui une série d'étudiants qui ont fini le projet et on est sur une modernité qui devient épittoresque qui devient peut-être plus brute plus ancrée dans un territoire et c'est un ciment clair avec des granulats donc Grillon c'est un village on est dans le Vaucluse mais c'est la partie du Vaucluse c'est une enclave et Pain-Gusson est tombé amoureux de ce village parce qu'il avait acheté une ferme qu'il a restaurée et il a tout fait pour en faire un lieu expérimental et il a mis je pense tout son savoir et tout son amour même lui il parle de ça il parle que c'est un il y a une beauté du paysage une beauté de l'espace une beauté une qualité des rapports et il voulait un matériau qui parle de tout ça et il a utilisé tous les agrégats qu'ils ont ils ont concassé les pierres les pierres les ciments et ils ont fait tout ce mélange là la main des maçons c'est fait à la brosse en métal et au balai je crois aussi donc ils ont écorché la fine pellicule et on voit tous les on est dans un on a l'impression que c'est un enduit un enduit pareil d'artisan dans lequel on a des on a des granulats mais c'est la pierre du site un peu comme il a fait je ne sais pas si vous avez le mémoriel des martyrs mais on le verra un petit peu plus tard mais effectivement oui autre référence c'est des logiques voilà on est là on utilise ce qui est là et on fait on rend le village il y a une modernité dans le village tout en restant dans des logiques de matière et de qualité de comment on finit un espace et comment on est là pareil ils s'amusent à faire un passage arrondi et ça reprend l'idée des arcades à trois branches donc c'est c'est une analogie sans être une copie et je pense que ça va perdurer et ça amène une manière d'agir dans ces territoires qui sont chouettes et finalement ce genre de cet héritage vous comment est-ce qu'il influence vos projets et notamment dans votre rapport évidemment à la matière au matériau il influence parce que je pense que on est avant tout corporel et sensitif et je ne sais pas comment on peut faire un bâtiment c'est une enveloppe de plus on porte des habits et cette enveloppe c'est toujours notre corps et l'avantage c'est que cette enveloppe elle ne nous appartient pas elle est partagée par tout le monde et tout le monde va l'utiliser donc tout le monde va l'apercevoir d'une manière différente mais elle est propre à notre à notre univers d'être humain on ne peut que se protéger et notre seul avantage c'est qu'on habite cette enveloppe et on habite le vide de cette enveloppe donc je me répète mais je ne dis que des banalités et ce vide en fait on arrive à le dessiner donc c'est comme si on pouvait habiter entre ma chemise et mon corps et on a l'entre-deux et l'entre-deux on s'y confronte il nous protège il nous rassure il nous émerveille il nous rend de la joie et on peut le percevoir ou ne pas le voir parce qu'on n'est pas toujours à même à ressentir des choses mais et je pense que on a besoin de beauté et d'être rassuré et notre monde il est ce qu'il est il est beau et triste et fort et puissant et on n'y peut rien on peut construire on construira tout toujours je ne suis pas sûre que ce soit des banalités je ne sais pas si ça vous ce que ça vous inspire Bita Azimi entre autres peut-être voilà peut-être que Grégoire Zundel vous avez aussi peut-être quelque chose peut-être que ça vous évoque aussi quelque chose ces grandes réflexions sur effectivement l'architecture c'est une enveloppe de plus oui je ne sais pas sur quel sujet développer effectivement oui je parle beaucoup du côté matériel en tout cas du béton effectivement qui est très intéressante nos préoccupations sont plus sur le côté un peu structurel j'allais dire même si l'interaïté en en tient profit je ne peux qu'adhérer il n'y a aucun souci on ne va pas développer je peux juste peut-être rajouter que dans cette question de la construction il y a toujours la question de la transformation c'est pas forcément construire à nouveau c'est construire avec ce qui est déjà là et reconstruire en fait c'est je pense que quand même l'aventure de l'être humain c'est en permanence de construire des mondes et de les reconstruire encore et moi je partage bien sûr tout ce qui a été dit là par Ivry notamment sur la question du rôle de l'architecture qui est d'accueillir l'homme et donc cette enveloppe dont tu parles c'est une enveloppe qui peut être qui est partagée et qui est une condition c'est la condition de l'être humain d'habiter le monde et donc par rapport à cette question d'habiter le monde l'architecture et les architectes ont toujours un rôle à jouer je dis ça par rapport à une espèce d'ambiance générale où on pense que voilà l'architecture ne peut plus servir à grand chose il me semble que au contraire l'architecture a toujours servi à quelque chose et continuera à servir à quelque chose parce que c'est une construction de pensée et que c'est ainsi qu'on habite le monde par l'architecture après il faut qu'on arrive à l'habiter de façon juste ça c'est la difficulté et alors on y reviendra dans un instant avec vous merci beaucoup pour ces réflexions sur l'architecture qui a pour première vocation d'accueillir l'homme je voulais simplement revenir avec vous Ivry Serre justement sur le projet de salle polyvalente à Vedaine sur lequel vous travaillez actuellement pour nous dire un mot de ce béton rosé j'ai l'impression sur ce projet là justement comment vous travaillez la matière c'est un projet à côté d'un parc donc on est à Vedaine c'est encore le Vaucluse pourtant je suis autour de Marseille mais le Vaucluse m'attire ou du moins c'est lui qui vient nous chercher je ne sais pas sûrement j'ai 3-4 projets dans le Vaucluse et peu dans les bouches du Rhône j'en ai aussi un peu à l'extérieur en études mais c'est marrant bon le territoire n'est pas forcément donc ça c'est un projet c'est un village à côté d'Avignon sur lequel il y a au fond on ne le voit pas il y a un rocher et il y a une église baroque qui s'appelle c'est l'église Saint Thomas et qui elle est en pierre c'est une pierre ocre type 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 Père de Rhône je ne sais plus duquel origine elle est mais elle a un côté très 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 rugueuse et il y a aussi et dans le village il y avait une logique alors je n'ai pas l'historique mais il y a plein d'anciennes constructions qui mélangent aussi du mâche fer donc ils utilisaient pareil des ciments paysans et il y a des choses assez ocres donc on retrouve ce sont des rebuts de charbon et d'autres et on a trouvé intéressant quand on a présenté au maire de dire on va faire un bâtiment et donc ils voulaient un bâtiment simple d'usage robuste et donc nous on a dit on va vous faire un bâtiment qui peut subir les coups qui peut subir les agressions et qui n'y aura pas forcément un entretien et c'est vrai que le matériau a été assez idéal donc on est en phase de DCE là donc ça c'était plutôt une image d'exemple sur cette coloration donc on aura une coloration on va tout faire pour faire des gentillons et être dans dans ces tons un peu ternes qui vont nous rapprocher de la tuile ou des enduits et c'est juste un toit incliné et devant il y a une grande fenêtre merci beaucoup pour ces précisions alors il est prévu pour quand ce projet il va démarrer février-mars oui après oui très bien on suivra on suivra ça de près Bita Azimi justement voilà sur cette question d'accueillir l'homme évidemment je voulais revenir aussi sur vos sur l'architecture qui vous a fait tôt ressentir des émotions entre autres en Iran vous avez choisi comme référence ce lieu de culte et village nommé le Tchak Tchak et situé dans le désert voilà en Iran ces bâtiments ces structures que l'on voit là elles sont elles sont en béton c'est ça ? oui elles sont vides oui oui alors c'est vrai aussi que tout un chacun va chercher dans dans son travail aussi des 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 mémoires des lieux dans lesquels il a pu se promener pratiquer et bon moi je suis née en Iran et donc le c'est un pays où on va dire c'est-à-dire que tout le centre est un désert et ce que j'ai j'ai appris en y vivant c'était de justement enfin tout à l'heure il y avait parlé que l'architecture accueille tout le monde et bien dans ces terres hostiles l'homme a décidé d'habiter et à partir de là il se dégage des architectures qui essayent en permanence d'être dans ce territoire hostile de s'y ancrer et d'arriver à aller à en tirer avantage pour avoir des modes de vie inédites là Tchak Tchak c'est au fait un tout petit campement qui se situe à côté d'une source d'eau qui a été le départ de l'édification d'un temple zoroastrien et donc le temple on ne le voit pas en fait il n'existe pas c'est la source d'eau avec c'est presque un abri qui est beaucoup moins prestigieux et les visiteurs qui viennent en pèlerinage ici on donc viennent s'y posent pique-nique et ces structures qui sont des structures vides en plein désert au fait sont des supports à l'accueil des promeneurs et à l'accueil pour ceux qui viennent en pèlerinage mais aussi ceux qui viennent simplement passer un moment en famille et moi j'ai toujours été extrêmement frappée par ces grilles capables qui n'ont pas de détermination en termes d'usage et qui offrent une très grande liberté et qui finalement sont là depuis plusieurs décennies peut-être oui qui sont là depuis plusieurs décennies alors c'est pas forcément qu'ils soient en béton mais c'est des grilles structurelles parce que c'est plusieurs périodes qui se superposent c'est totalement hybride c'est pas très noble c'est fait un peu comme ça au fur et à mesure mais je trouve ça intéressant de voir que sans aucune programmation ils arrivent à s'adapter à tous les usages régulièrement et puis je tiens beaucoup à cette religion zoroastrienne qui est une religion extrêmement qui est une façon de penser extrêmement intéressante et qui a créé au centre d'Iran dans les déserts des architectures extrêmement savantes qui se superposent à la spiritualité même des zoroastriens et la manière dont ils sont au monde et c'est cette superposition que je trouve entre une spiritualité une façon d'être au monde et la manière dont on peut en faire une architecture dans un territoire et une architecture assez innovante par rapport à aujourd'hui des problématiques qu'on peut rencontrer quand on a des bâtiments trop déterminés et dont on ne sait plus quoi faire une fois que leur usage premier n'est plus oui à l'heure de l'indétermination programmatique je trouve que Tchak Tchak est un bon exemple toujours en Iran vous souhaitiez aussi évoquer la ville de Yazd pardon pour la petite faute s'il y a un E en trop une ville située au milieu du plateau iranien en plein milieu du désert qui est une sorte de témoignage vivant de l'utilisation de ressources limitées pour assurer la survie dans ce type d'environnement hostile comme vous le disiez un peu plus tôt tout à fait cette ville n'est pas très loin de ce temple des zoroastriens c'est une ville qui est entièrement enterrée en tout cas dans une grande partie là ça a été vraiment la volonté des hommes d'habiter là dans un désert donc je me répète un peu mais c'est important de savoir que cette hostilité là c'est peut-être l'hostilité à laquelle on sera confronté plus tard et il y a 5000 ans des hommes ont trouvé le moyen de trouver de faire alors je ne sais pas si vous avez mis la coupe ou vous avez voilà parce que la coupe aurait pu voilà donc je vais je vais expliquer je vais essayer d'être claire et simple mais disons que cette édification vient se positionner en bas des montagnes et les où les hommes ont travaillé des canades qui sont des irrigations d'eau qui sont des puits d'air qui vont faire graviter l'eau depuis la source des montagnes et ce qui est extrêmement intéressant pour moi dans cette ville c'est que c'est à la fois un paysage et à la fois un seul édifice c'est à dire que tout a été pensé en une seule fois il fallait que l'eau arrive qu'elle traverse des maisons des espaces publics il y avait toute une hiérarchisation de l'utilisation de l'eau et les tours que vous voyez qui sont des des tours à vent des attrapes vent venaient se planter à l'endroit où les bassins d'eau venaient dans les maisons c'était toujours à peu près à moins de niveau du niveau du sol on allait chercher on allait avec ce dispositif savant et assez raffiné trouver de la fraîcheur de l'air et toute la ville ensuite est totalement reliée par ces toitures qui deviennent des espaces publics il faut savoir que dans les villes orientales l'espace public est à l'intérieur des maisons le système est totalement retourné puisque les rues sont très étroites et c'est vraiment pour faire de l'ombre et de distribuer la ville ensuite c'est à l'intérieur dans les patios que la vie se passe et toutes ces maisons sont faites de façon à être encore une fois indéterminées c'est à dire c'est le vide qui détermine la distribution les pièces ne sont que des pièces de saison on habite selon la saison au nord au sud et c'est une ville faite de terre et et donc voilà pour moi c'est un exemple qui m'inspire encore aujourd'hui par rapport à tous les enjeux qui sont là et c'est à la fois vernaculaire et à la fois extrêmement ingénieux alors on a beaucoup parlé du rapport justement au territoire un peu de béton de site du matériau pensé aussi à partir de techniques plus ou moins anciennes et vous venez aussi d'en parler d'une certaine manière du rapport que chacun de vous entretient avec le matériau béton par rapport à votre véhicule architecte votre environnement de vie respectif vous Grégoire Zundel vous dites que l'intérêt pour le béton en France c'est culturel avant tout que dans d'autres pays d'autres matériaux seront plus souvent utilisés de manière un peu plus automatique j'ai envie de dire le bois l'acier peut-être le verre plus que le matériau ce qui vous intéresse ce sont les différentes qualités du béton vous avez d'ailleurs pu comparer dans le cadre de deux de vos projets de réhabilitation ces différentes qualités de béton et leur pérennité donc il s'agit du Paysmar et du Cristalin oui alors ça ça n'a rien à voir du coup on change un peu de la salle précédente après on va aussi parler de perspective et voilà comment est-ce qu'on fait en sorte d'utiliser le béton au mieux aussi à l'avenir avec les limites qu'on lui connaît aussi entre autres pour son impact et son empreinte environnementale alors vous avez dit plusieurs choses donc effectivement enfin ça je n'apprends ça à personne mais c'est vrai mais quand on voyage un peu quand on va ailleurs on se rend compte qu'effectivement et surtout pour pratiquer le métier depuis un moment disons que le réflexe en France on raisonne béton les réflexes changent etc c'est une bonne chose en partie en tout cas et l'Autriche plus la pratique du bois les Suisses aussi les Etats-Unis quasiment tout le territoire est en bois où on mixte assez bois voilà le béton est très marginal finalement c'est étonnant bon après ils ont une architecture qui ressemble un peu aussi donc oui enfin ça c'est juste par rapport au côté culturel bien sûr oui en fait les deux les deux projets présentés là sont plutôt je dirais enfin nous on a on a été encore plus jeunes aussi et dans le premier projet disons on a un peu on est né un peu dans une industrie on avait disons un peu irrité les réflexes quelque part qui nous venaient de là et on on travaillait avec différents matériaux mais c'est vrai que le béton on l'a enfin on travaille avec le béton entre autres et la façon notamment d'approcher je dirais quelque part le long terme on l'a pas tout de suite eu je dirais dans le début de notre carrière et en fait ces deux exemples là en fait ont été un peu une leçon pour nous parce qu'on les a fait en ces deux réhabilitations lourdes on va dire qu'on a qu'on a mené quasiment en parallèle on va dire donc un premier bâtiment qui est là dans son état existant et qui est devenu ensuite un siège social qui est à Suren et qui est un bâtiment qui date du début des années 90 on va dire donc et puis tout à l'heure on verra parce que je pense qu'on ne pouvait pas passer l'un à l'autre tout à l'heure on verra un autre bâtiment qui était qu'on a réhabilité qui a été lui fait dans les années 70 voilà qui est un bâtiment qu'on a des réhabilitations sur l'autre qu'on a transformé du coup en bureau donc ça c'est donc le deuxième donc si on donc vous allez je parle et vous faites vous faites le passage de l'un à l'autre en gros l'idée c'est que on s'est rendu compte en réhabilitant donc ça à chaque fois c'est des réhabilitations lourdes l'idée c'est qu'on devait en tout cas pour différentes raisons conserver une partie en tout cas une grande partie de la structure existante dans ce cas là on était un peu obligé de le faire parce qu'on ne pouvait pour des questions de surface disons acquise on ne pouvait pas disons reconstruire la même quantité de surface donc le client ne voulait pas en perdre évidemment et dans l'autre cas c'est que enfin je l'expliquerai dans le premier cas en fait on s'est rendu compte que le béton enfin le bâtiment donc en béton avait été pensé je dirais vraiment exactement pour l'usage qui était qui avait été préconisé et avec disons pas une pensée je dirais transversale ou disons un peu universelle dans la façon de mettre la structure les dalles etc donc l'usage c'était du bureau c'était aussi du bureau oui mais un peu mesquin j'allais dire dans sa conception et qui s'avèrent très compliqué à restructurer c'est à dire que je pense que ça a coûté plus cher de garder le béton qu'on devait garder pour des questions de surface que de refaire un bâtiment neuf bon mis de côté les questions de bilan carbone qui effectivement mis plutôt en la conservation mais c'est pas normal qu'on ait à payer plus cher disons pour conserver on s'attendrait plutôt à une économie voilà c'est juste qu'il avait été pensé à façon on le voit un petit peu c'est juste une photo de chantier où on voit un petit peu que bon il n'y a pas deux poteaux qui plombent enfin si un petit peu à gauche mais pas trop à droite les planchers étaient faits quand ils avaient besoin d'un faux plancher ils faisaient un petit L dans la dalle voilà c'était tout vraiment à façon pour un certain usage donc c'était vraiment de se dire attention quand on vient quand on hérite d'un bâtiment qui était vraiment à façon c'est tout l'inverse de l'exemple iranien que tu disais tout à l'heure donc on s'est dit attention quand on fait du neuf pensons-y un peu mieux pensons aux usages futurs voilà et en parallèle on peut avancer peut-être donc ça c'est ce que ça a donné enfin c'est le résultat quand même on avait aussi des pas d'étage qui étaient très faibles pour du bureau on avait 2,90 de pas d'étage c'est-à-dire vous avez 2,70 sous dalle ce qui pour du bureau quand vous rajoutez un faux plancher et quelques techniques il ne vous reste plus grand chose donc juste pour information on avait 2,20 m de hauteur dans les couloirs bon on n'a pas mis de plafond etc pour les bureaux donc on avait 2,65 environ sous dalle mais ça reste quand même pas vraiment des standards auxquels on s'attend aujourd'hui dans du bureau donc l'autre exemple c'est le bâtiment des années 70 et donc peut-être qu'on a aussi celui est situé à Boulogne alors celui-ci est situé à Boulogne pas très loin d'ailleurs donc c'était pratique pour les chantiers d'ailleurs et quand on vous pouvez passer peut-être à la photo suivante effectivement donc on voit malgré un travail assez lourd qu'on a opéré sur les façades on voit que finalement la logique est très 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 simple on va dire c'est un poteau poutre on va dire avec un noyau central avec un pas d'étage plutôt important enfin 3,30 je pense et du coup ça a été plutôt très naturel de venir le restructurer et la réhabiliter donc voilà donc cette expérience on va dire concomitante on va dire était pour nous une leçon de se dire attention le prochain bâtiment qu'on fait on en a fait d'autres depuis on va veiller à quelque part peut-être un peu plus questionner les programmes qui nous sont désormais donnés voilà peut-être essayer bon ce qui n'est pas toujours possible à faire quand on est en mode concours parce qu'il y a parfois des programmistes qui ont vérifié qu'on respecte exactement toutes les pièces mais disons de se dire qu'est-ce qu'on peut trouver de transversal dans un programme qu'est-ce qu'il y a essayer de se dire bon ben quelle disons quelle solution disons on va dire un peu universelle on peut trouver pour un bâtiment dont le premier usage sera celui demandé par le programme voilà donc c'est un petit peu on a une approche beaucoup plus quelque part presque débranchée du programme même si je pense qu'on les respecte à chaque fois la lettre mais c'est voilà c'est un plus obligé de prendre le programme comme une matière première aussi pour remanier en pensant au très long terme parce qu'on voit que nous on a livré un bâtiment un de nos premiers bâtiments j'ai eu un appel il y a quelques années d'un architecte pour me dire t'as pas les plans j'ai besoin de je transforme ta trésorerie en crèche bon j'ai dit ah déjà ça va vite donc c'est vrai que les usages changent très très vite donc cette question de bâtiment je dirais tu pas de la structure capable moi je disais aussi ce terme parfois disons de penser un bâtiment comme plutôt une coque pouvant recevoir disons un panel le plus large possible de programmes c'est évident alors il faut parfois avoir le client qui partage cette ambition voilà c'est vrai que c'est pas forcément évident vous êtes pas tout seul dans le projet non plus donc c'est pas non plus une ambition évidente à apporter c'est ça mais c'est assez facile à partager parce qu'effectivement il y a certains types de clients qui ont des visions très court-termistes on va dire voilà et d'autres qui sont plutôt des foncières ou des maîtrisers qui ont des visions beaucoup plus long terme donc ils comprennent parfaitement cette question là donc c'est assez facile et eux-mêmes ont à réhabiliter leurs bâtiments à leur structure à les maintenir donc ils comprennent très bien cette idée là qui dépasse d'ailleurs la question de la structure qui va au-delà de ça mais voilà donc voilà merci beaucoup alors justement on parlait de cette capacité à justement faire changer un petit peu les mentalités ou en tout cas faire évoluer la manière dont on travaille la matière en l'occurrence le béton pour vous Alicia Orsini on en a parlé un petit peu avant mais je voulais revenir avec vous sur ces expérimentations que vous menez sur différents projets projets pour lesquels les maîtrises d'UH sont privées en majorité je veux bien qu'on revienne sur trois expérimentations différentes et voilà qu'est-ce qu'on voit très concrètement à l'image comment est-ce que vous travaillez alors là c'est donc un petit bâtiment qui consiste à mettre en valeur des vestiges archéologiques du 5ème siècle donc c'est on va dire plus j'irais un haut vent qui a permis de réaliser un projet d'ouverture au public de ces de ces fouilles là au sein du quartier et finalement ça montre comment déjà à cette époque on utilisait déjà des bétons donc on travaille à la fois en fait sur la restauration des fouilles et sur la réalisation du bâtiment de mise en valeur donc du coup ce qui nous a déjà interpellé c'était on peut voir donc ce sont des cuves baptismales qu'on voit au milieu de l'image et tout autour on a des bétons du 5ème siècle qui sont des bétons de tuileau donc qui sont aujourd'hui en très bon état relativement donc c'était des mélanges donc de sable locaux de chaud et de terre cuite concassée donc ça ça exprime une matière qui est assez assez belle assez frappante donc on peut voir les photos des tuileau qu'on a retrouvées au moment des fouilles archéologiques et donc lors de la réalisation du projet l'idée c'était vraiment de parler du travail de la terre qu'ont fait les archéologues au moment où ils ont retrouvé ces vestiges là du 5ème siècle ils ont été retrouvés en 2010 donc c'est assez c'est plutôt récent et là c'est vraiment la façon dont on a coffré le béton on a expérimenté cette façon là où l'idée c'était vraiment de parler de cette terre donc on a réalisé en fait cette sorte de coupole qu'on peut voir sur la photo de droite qui a été coulée en préfabriqué sur une couche de terre donc ça lui donne finalement cet aspect presque naturel où on voit on a presque balancé de la terre un peu de façon naturelle sans vraiment travailler la chose on a coulé le béton et en fait on a travaillé sur une imprégnation du béton donc forcément c'est pas une technique qui peut être faite sur des murs qu'on peut toucher parce que forcément ça vient s'effriter mais là on l'a travaillé sur cette sous-face qui fait que elle n'est pas à la portée de personne donc on a quelque chose qui on va dire reste en très bon état et ça nous donne l'impression quand on s'éloigne qu'on a comme en quelque sorte soulevé une croûte terrestre qui est presque en lévitation au-dessus des fouilles donc ça voilà ça nous parle un petit peu de ces vestiges et de la manière dont ils ont été donc mis à nu voilà et ce travail vous avez pris combien de temps à le faire pour avoir une idée simplement finalement en fait c'était pas très long parce que c'était plutôt simple parce que c'est un béton classique on va dire dans ces cas-là donc c'est juste qu'il y a de la terre qui s'est collée sur sa surface donc là on n'est pas sur des temps très très long c'était vraiment là sur on a eu un an de chantier pour réaliser l'ensemble de l'équipement parce qu'il y a une partie intérieure qu'on ne voit pas mais voilà là on est sur des temps classiques la maîtrise d'ouvrage c'était la mairie d'Ajaccio donc on était sur un marché public donc on est resté sur des choses plutôt classiques la complexité seule ça a été puisque finalement on a réalisé comme une sorte de bulle de verre autour de ces vestiges donc avec des verres courbes de taille très importante qui n'étaient pas tenus en partie haute pour laisser respirer finalement ces vestiges là et là on a travaillé sur un ouvrage assez complexe mais ça restait quelque chose de classique sans ATEX ou autre souvent on nous pose la question est-ce qu'il faut un ATEX mais on peut travailler plusieurs types de béton sans forcément aller dans l'ATEX alors on a ce deuxième projet est-ce que vous pouvez nous en dire encore une fois quelques mots donc là c'est un aussi des échantillons donc d'un chantier en cours pour un hôtel dans un village donc qui est encore du sud village de Kargez donc là on était également dans un dans un site où l'utilisation de de la terre était tout à fait approprié parce qu'on réalise donc un hôtel dans un terrain avec une forte topographie donc on avait des déblés on peut le voir sur la droite on voit l'échelle avec l'engin donc des déblés qui étaient très très importants et ensuite on est dans un village protégé donc qui est assez caractéristique par on va dire ses teintes donc on a des enduits à la chaux qui sont ocres et on a des toitures en tuiles donc là on est dans un site inscrit donc du coup on a travaillé aussi en collaboration avec l'architecte des bâtiments de France pour pouvoir réaliser une matière qui réponde au site et souvent on dit on peut dans des sites aussi protégés travailler le béton parce que ça répond quand même relativement bien à ces anciens enduits parce qu'on a le travail de l'homme on a le travail de la couleur qui sont relativement similaires et lorsqu'on s'éloigne on a presque l'impression qu'on est sur un enduit en quelque sorte on attire la lumière de la même façon on est sur des teintes proches donc ça peut se faire parce que souvent on croit que c'est pas possible mais ça l'est et là en fait on s'est inspiré un petit peu aussi de techniques ancestrales qu'on a pu voir sur les vestiges du projet avant où on a travaillé sur de la terre cuite concassée donc qui donne aussi cette teinte encore plus on va dire ocre à la fois quand on je dirais on s'éloigne et quand on s'y rapproche on voit la subtilité de ce béton voilà est-ce qu'il s'agit là de test ou vous allez réaliser l'hôtel à partir de justement ce que vous nous montrez là à l'image oui on est en train de c'est un petit peu j'irais un mélange de tout ce qu'on a là quoi en quelque sorte mais voilà on est en train de le réaliser de cette façon là alors le dernier projet c'est pour une école des arts si je ne dis pas de bêtises une école des arts à Pruné-Leddy-Fiumo où là on est en Haute-Corse dans un site qui est complètement différent donc là on est vraiment sur des anciennes terres agricoles où vraiment l'idée donc c'est des anciens enfin c'est des terres allusionnaires on peut voir sur la photographie de droite ces galets assez caractéristiques de ces terrains là où là on est dans une on est dans un marché public donc on est dans des complexités différentes l'expérimentation doit être cadrée en quelque sorte donc c'est pas du tout les mêmes logiques qu'on a pu faire dans le projet précédent notamment où là finalement l'enjeu du projet c'était d'utiliser encore une fois la terre du site mais dans un béton qui répond quand même à l'échelle bon là vous ne voyez pas le projet mais c'est un bâtiment c'est un conservatoire de musique sur trois niveaux donc un équipement relativement important avec forcément comme tous les projets une problématique économique forte et là on n'a pas souhaité travailler sur un béton de site j'irais plus artisanal comme j'ai pu vous le montrer à Venia Major et ça ne répondait pas du tout j'irais aux problématiques de ce propre projet et non plus aux résistances structurelles qu'on devait atteindre sur un bâtiment qui est sur trois niveaux voilà donc ce qu'on a fait c'était un peu particulier pour pouvoir réaliser ce béton on a d'abord testé les terres du site et ensuite on a travaillé en amont sur un lot de grosses oeuvres qui a démarré comme un concours d'entreprise en fait donc on a sélectionné un certain nombre d'entreprises qui ont réalisé des échantillons donc devant nous où on a à la fois donc extrait la terre de site on a réalisé l'échantillon on a aussi pendant la réalisation de l'échantillon regardé le temps que ça prenait parce que c'était important de voir un béton compacté c'est très très long pour vous donner l'exemple le béton de gauche est compacté il a mis je dirais quatre fois plus de temps que le béton de droite qui est un béton coulé donc ça ne répondait pas du tout à nos délais ça c'est quand même quelque chose qui est assez important à prendre en compte et donc vous avez préféré faire les tests en amont voilà et ensuite décider voilà exactement et on a jugé les entreprises sur plusieurs critères donc le critère esthétique bon le critère économique elle rendait leur offre ça c'est plutôt classique mais aussi il y avait le critère je dirais structurel où on a testé les échantillons donc à 28 jours pour atteindre les contraintes voulues pour supporter gérer l'ensemble de la structure et aussi le dernier critère c'était le pourcentage de terres de sites utilisées voilà on n'a pas obligé un 100% on leur a dit qu'ils nous donnent leur formule et on jugeait aussi cet aspect là donc vous avez travaillé sur un entre deux par rapport aux contraintes évidemment imposées exact des fois on ne peut pas forcément avoir quelque chose qui est complètement à 100% mais on essaye quand même de le mettre en place et du coup on a travaillé sur l'échantillon de droite qui là cochait on va dire un maximum de cases et était en adéquation avec la temporalité le côté économique et bien sûr l'esprit du projet souhaité alors ma question va peut-être sonner un petit peu un petit peu bête mais l'avenir du béton pour vous c'est du cas par cas j'ai l'impression d'avoir déjà plus ou moins la réponse mais c'est simplement qu'on se pose encore une fois la question de savoir comment l'employer au mieux à l'avenir par rapport à tout ce qu'il implique et puis de toute façon l'usage d'un matériau doit évidemment implique un certain bilan carbone etc qu'est-ce qu'il en est pour vous en tout cas par rapport à l'usage du béton oui complètement c'est du cas par cas en fonction du programme il faut qu'on ait géré la possibilité d'utiliser ces types de béton c'est pas toujours possible économiquement aussi géré là c'est des exemples qui montrent les différentes possibilités mais en fonction des cas on a des réponses qui peuvent être complètement différentes de manière générale sur la matérialité je dirais de là du béton bien sûr merci beaucoup alors on parlait juste maintenant d'ouvrages d'envergure et évidemment le béton est aussi reconnu pour ses performances notamment dans le cadre de grandes infrastructures Bittazmi vous avez choisi pour parler de ce sujet de ce pont donc à la frontière franco-italienne ce viaduc du Carreille qui évidemment semble bien illustrer le propos de l'optimisation de la matière oui au fait donc ça c'est vraiment des paysages dans lesquels nous dans le sud voilà ça fait partie un peu de nos paysages quotidiens et malgré tout quand on les regarde de près il y a quelque chose d'absolument extraordinaire parce que à cet endroit là on est en train de relier les topographies les plis du paysage entre Menton et l'Italie et il y a cette autoroute qui traverse comme ça les plis de ce paysage qui est vraiment conçue de façon extrêmement simple enfin on sent qu'il y a une économie de matière où chaque forme a sa propre intelligence il n'y a rien de plus et je pense que ce paysage sans ce pont ne serait pas aussi beau quelque part c'est le fait qu'il soit là que le paysage est encore plus magnifié il me semble c'est sa présence qui lui donne sa raison d'être peut-être parce que grâce à ces ponts habiter ces paysages devient devient possible au fait et donc il y a une façon à un moment de pouvoir se projeter et donc c'est vraiment des poteaux en forme de hache avec un tablier mais qui est dessiné de façon très fin quand on regarde de près les liaisons sont vraiment des liaisons souples parce qu'on est dans un territoire sismique comme à Grasse et donc voilà ces ouvrages-là m'ont toujours beaucoup inspiré dans la manière dont on peut utiliser le béton c'est-à-dire pour vraiment ces performances structurelles qui permet aussi d'avoir de travailler une économie de matière alors sur cette même thématique et puis on va on va devoir un petit peu accélérer le temps le temps file on a donc une image du centre des nouvelles industries technologies à la défense qui semble bien encore une fois rentrer dans cette catégorie des ouvrages où la matière est optimisée on le voit entre autres à sa voûte ultra mince oui ce qui est vraiment très intéressant dans cet ouvrage c'est voilà c'était un ouvrage qui était conçu pour arriver sur une dalle donc sans fondation profonde puisque en dessous il y avait beaucoup de souterrains de tunnels etc donc avec trois appuis on est arrivé à offrir un maximum d'espace juste avec une idée ingénieuse de ce pli du renversement d'un coq dessous dessus en fait c'est un double coq tiré avec des grands tirants et je crois qu'il fait 220 mètres de largeur c'est un triangle et c'est un espace qui est pour accueillir un maximum de gens je trouve ça très généreux et beau c'est comme un parapluie une tente c'est l'expression minimum et cet ouvrage justement a été réalisé en 1958 et il a subi deux rénovations en 1989 et 2009 il ne semble pas vieillir pour autant oui tout à fait et alors on reste en tout cas on reste à Paris si la défense si on considère que la défense en fait bien partie on est cette fois-ci sur la tour Totem donc d'Andro et Parra oui écoutez moi je suis amoureuse des ouvrages qui ont un effort un peu structurel fort désolé mais donc cet ouvrage d'Andro et Parra je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui encore plus parce que c'est une hybridation en fait d'une structure béton avec qui qui vient très fortement avec très peu d'appui encore s'installer sur une dalle et là aussi le béton est utilisé pour ce qu'il sait faire c'est-à-dire porter et puis les logements sont plutôt en structure légère qui viennent se nicher et ça crée un village vertical que je trouve intéressant je trouve aussi que c'est une piste de réflexion de cette question d'hybridation au fait avec le béton et des structures plus légères cette question de structure Grégoire Zundel elle vous anime d'ailleurs vous avez choisi dans les quelques références que je vous avais demandé de parler des magasins généraux alors assez rapidement mais c'est aussi une de ces références de bâtiments qui tient et ce depuis 1931 malgré les changements d'usage et les rénovations Oui d'ailleurs c'est pas très loin de votre projet on avait un projet pas loin non plus effectivement c'est un bâtiment en fait ça rejoint la question du réusage de la pérennité d'un effort d'une énergie qu'on a mis en oeuvre à un certain moment et pour ça effectivement il y a la dimension un peu flexible on va l'appeler comme ça en fait avec sa capacité son côté capable qui fait qu'elle peut survivre mais ça suffit pas et c'est ce qui illustre ce bâtiment qui est un bâtiment industriel mais personnellement que je trouve beau tout simplement c'est une valeur un peu difficile à parfois dont on peut parler difficilement mais c'est quelque chose qui se ressent et je pense que c'est ça aussi qui a fait que je crois que c'est B.E.T.R. je crois qui ont réinvesti le site récemment et qui l'ont fait avec qui ont mis l'argent dedans pour justement récupérer cette structure belle bien faite faite par des compagnies à l'époque qui seraient peut-être assez coûteuses d'ailleurs de reproduire aujourd'hui peut-être c'est par ailleurs une structure industrielle donc très robuste donc pareil on peut faire un peu ce qu'on veut dessus donc effectivement je trouve que c'est un bon exemple 1930 donc bientôt 100 ans tout à fait et à la base c'était un grenier de Paris et aujourd'hui c'est devenu un lieu culturel qui a été reconstruit suite au bombardement de la première guerre alors on va continuer avec vous cette fois-ci sur un de vos projets c'est vous alors je vente du bois je suis désolé sur la question du bon matériau bon endroit dans ce projet alors j'ai autorisé ceux qui ne s'apparentent pas à une photo pour qu'on puisse bien voir les trois matériaux employés ici vous employez le béton parce qu'il vous semblait nécessaire mais aussi le bois et l'acier si je ne dis pas de bêtises oui en fait pourriez-vous cacher c'est un bâtiment qu'on avait initialement imaginé tout en bois voilà on a gagné le concours un peu comme ça et puis en travaillant en travaillant avec nos ingénieurs bons ingénieurs par ailleurs enfin quand je dis tout bois non il y avait quand même du béton parce qu'en fait on a une affréatique donc le sol effectivement la base était en béton mais ça dépasse le sujet du béton c'est plutôt un peu pour reprendre ce que tu avais dit en introduction où tu as évoqué plein de thématiques auxquelles on adhère parfaitement c'était plutôt de se dire d'accepter l'idée qu'un bon matériau un bon bâtiment en tout cas en architecture n'est pas nécessairement un bâtiment qui utilise ou prétend utiliser un seul matériau c'est une forme de travail dans le je ne sais pas ou tout bois ou tout béton ou tout acier parce qu'il y a un peu on a un petit peu nous architectes cette tendance là à se dire oui voilà l'hybridation ça va pas bien quoi et c'est un peu ce qu'on pronuncie c'est de se dire en réalité tu le disais aussi je répète un petit peu c'est de se dire chaque matériau je dirais à sa zone où il a il répond intelligemment à une question on va dire qui est structurelle ou autre d'ailleurs qui est parfois climatique également et là donc du coup effectivement on a fini avec un bâtiment qui finalement utilise de façon presque équitable j'allais dire le béton le bois que l'on voit et l'acier aussi quand c'est important pourquoi alors le béton le socle parce que nappe pratique parce qu'en partie en sous-sol parce que de toute façon on peut construire des sous-sol en bois moi non plus je n'ai pas cité Neuil d'Or salle de sport en fait donc avec deux étages une salle polyvalente on va dire en partie basse et une salle d'escrime en étage voilà et on avait le socle en béton qui était assez intéressant parce qu'on en tire partie d'ailleurs pour quelque part rafraîchir un petit peu l'air entrant parce qu'on lui fait passer par un peu des sous-sols donc on a une espèce de phénomène de puits qui est un peu de puits provençal plutôt oui pas canard donc voilà donc on utilise cette propriété voilà en plus d'être plutôt adapté à l'eau et ensuite pour la partie supérieure on utilise en fait on pensait utiliser uniquement du bois mais les portées et notamment le fait qu'on ait un plancher à porter avec 33 mètres de portée fait que si on l'avait envisagé en pur bois on aurait eu des sections assez impressionnantes et un surcoût qui n'était pas forcément acceptable donc donc on a travaillé une hybridation voilà donc effectivement on a une charpente métallique et le bois est utilisé partout où il est pertinent c'est à dire qu'on l'a utilisé en façade donc on a vraiment une façade totalement en bois on va dire en remplissage et puis serre on a utilisé le bois aussi pour protéger au feu l'acier ce qui est un peu atypique voilà parce que d'habitude donc histoire quelque part de retrouver une masse critique en tout cas de bois qu'on ait cette impression d'avoir en tout cas voilà et quand on l'a donné on l'a proposé à la publication on avait eu un petit article dans le Monitor il y a quelques années maintenant où justement on avait eu j'ai oublié le nom du journaliste qui avait posé qui a fait un article en posant une question oui mais qu'en est-il de il me faisait le reproche de ne pas avoir d'avoir justement un usage un peu de mixité de matériaux on va dire où est la pureté dans l'architecture une question comme ça quoi et c'est marrant parce que ça m'est resté et puis je trouve ça je pense que c'est une approche un petit peu un peu rigide dans laquelle on va vraiment sortir et accepter aussi une réelle mixité et même je dirais quelque part aujourd'hui dans le bois qu'on aime bien utiliser par ailleurs il y a cette envie un petit peu de survente d'idées de dire on a fait un immeuble en bois on a fait une tour en bois etc quand on regarde de près on se rend compte que il y a beaucoup de béton il y a beaucoup d'acier etc donc c'est toujours dans une question d'hybridation et je pense que c'est plutôt ça qu'il faudrait essayer de prôner c'est ce que ce bâtiment essaie d'illustrer un petit peu alors on n'est pas sur l'hybridation cette fois-ci et on va essayer de encore une fois il ne nous reste plus beaucoup de temps c'est pas à nous ça par contre non ce n'est pas de vous par contre c'est une référence que vous même Ivry Serre avez choisi de Christian Kérez architecte suisse et ce bâtiment est situé à Lyon-Confluence ici on voit bien la structure en béton Ivry Serre un commentaire justement sur le choix de ce bâtiment et le rapport au béton on le voit même là c'est vos photos de la semaine dernière non pas celle-là pas celle-là mais en tout cas c'est vos photos très bien on reste dans l'actualité non c'était c'est c'est un projet qu'on connaît je pense tous si on suit l'actualité des architectes suisses un peu qui explore les matériaux et la structure aussi liée aux matériaux avec les efforts dans tous les sens et c'est vrai que c'est un projet qui est assez simple qui paraît simple en soi attention c'est pas et ce qui est intéressant c'est qu'il y a il y a il y a une série de colonnes qui sont qui sont de nature différente en fait donc c'est comme s'il y avait on peut parler c'est une matière métamorphique en soi c'est à dire que si on se rapporte à la géologie c'est que la géologie c'est notre terre c'est notre support c'est notre grotte terrestre et en fait c'est toujours les mêmes éléments qui sont subis par des forces des pressions des températures qui font que la pierre ou les différents types de pierres se transforment et c'est toujours les mêmes éléments c'est ça qui est intéressant et là ce qui était bien c'était il est parti sur cette idée là sur plus on monte et plus il voulait que la matière se peaufine et en fait c'est trois techniques différentes donc je ne connais pas la technique du béton estampé je ne sais pas si c'est juste alors c'est plutôt un matériau donc comme il est de mauvaise nature il est plutôt épais au dessus ce sont des colonnes qui sont juste vibrées et tout en haut elles sont centrifugées fibrées donc elles sont beaucoup plus fines ce n'est pas du béfup mais c'est on en a quelque chose et comme ça il y a trois logiques de porteuse et puis il y a une logique aussi de socle de fût et de chapiteau donc il y avait une logique très grecque en soi on retourne la boucle bon voilà la boucle est bouclée et puis on a le côté urbain c'est-à-dire on se confronte à cette matière-là on n'a pas une matière soyeuse qui est à l'opposé du bâtiment d'Aderzog et de Moran qui est juste derrière il est juste derrière effectivement mais Grégoire Zindel peut-être un mot sur ce bâtiment c'est intéressant ce que tu dis parce que je ne connaissais pas effectivement la différente technicité qu'il y avait dans les poteaux c'est intéressant mais effectivement on a choisi la même référence mais je préférais de la slide suivante parce qu'effectivement c'est un regard qui est très intéressant et en fait ce qui m'intéressait là c'est pour moi c'est une bonne illustration de faire un usage à minima d'un matériau c'est-à-dire et d'utiliser pour tout ce qu'il sait faire c'est-à-dire que là tu l'as dit tout de suite là il va vraiment un peu comme on le fait finalement plutôt dans un ouvrage d'art d'ailleurs parce que souvent on ne s'encombre pas trop de faire ça dans un bâtiment c'est de se dire on va suivre vraiment à la lettre un peu la descente de charge donc les photos il y a moins de charge en haut les poteaux sont plus fins et puis plus on descend plus on les épaissit et cette attention de faire les choses un peu à minima est justement l'écriture du bâtiment donc je trouve ça très intéressant et par ailleurs ce sont des planchers qui portent alors pas sur toute la travée mais il y a quelques contre-ventures à l'intérieur mais il n'y a vraiment quasiment pas de porteurs à l'intérieur donc il y a aussi ce travail-là donc je trouvais c'est un bon exemple d'un usage on va dire plutôt à minima donc une des façons d'utiliser bien le béton je dirais pas comme ça mais c'est c'est d'en faire l'usage strict là où il est vraiment nécessaire donc il n'y a pas de il serait un peu je trouve un contre-emploi par exemple de faire comme on l'a pas mal fait des murs de remplissage en béton alors qu'il y a tellement maintenant d'autres matières qui sont adaptées pour ça voilà par exemple bon là c'est que du verre je pense que vous vous retrouvez sur ces différents sur ces différents points de vue entre autres puisqu'on parlait d'un tour totem un petit peu plus tôt alors là on est sur un bâtiment de Herzog et de Meuron effectivement Ivry Serre vous avez voulu en parler on n'est pas sur la même qualité de béton et on voit votre main justement pour illustrer justement le rapport à la matière oui ça permet de voir l'échelle notre main on les voit tout le temps donc on dessine aussi c'est elle qui nous sert un peu d'échelle non c'est assez intriguant ce bâtiment parce qu'on voit pas les trous des branches c'est on est dans un pourtant on a une économie française le bâtiment de Christian Kérez on sent qu'il subit l'économie c'est pas un bâtiment suisse fait en Suisse c'est un bâtiment suisse fait en France et on sent qu'il y a un approvissement et Herzog et de Moron ils ont je sais pas alors les deux je sais que c'est Bâtisserf le bord d'études qui était chez Kérez et chez Herzog et de Moron et je sais qu'ils ont mis en place des branches il y a une série de trois branches spécifiques et le côté un peu énigmatique la curiosité c'est que les bétons ils sont extra lisses les rapports entre les branches ils sont ils sont ils sont très lisses et on a quelque chose de très soyeux de très de très comment dire précieux tactile puisqu'on n'est pas très loin il n'y a pas d'imperfection l'autre a des imperfections et celui-là et en fait on se dit mais comment on peut faire ça en fait et ce qui est contrebalancé dans cette forme un peu organique à la alto mais ça fait référence à d'autres ils ont fait une bibliothèque tout en verre courbé qui reprend les vases à la alto et là on est un peu pareil on a quelque chose de très qui se déforme mais Herzog et de Moron c'est aussi des scénographes ou des baroques ce sont des architectes baroques d'aujourd'hui en fait de bâtiment il ne faut pas le voir de proche il faut se promener dans la confluence et on voit que leur courbure en fait ils dialoguent à toutes les entrées toutes les entrées d'îlots et en fait il y a une courbure qui nous appelle et qui nous donne envie alors tout proche on a ce côté très abstrait de la même fenêtre qui se répète mais qui déforme la matière comme si c'était une monomatière assez intriguant et vous comparez ces deux projets puisqu'ils ne sont ils sont à côté ils sont juste à côté voilà ils sont en face et alors on arrive à notre dernier projet et là pour le coup Ivry Serres vous avez vous avez choisi de montrer celui-ci on revient sur un travail donc de l'architecte Pingusson cette fois-ci on est à Paris sur l'île sur l'île de la Cité tout juste derrière Notre-Dame on ne croirait pas et là on n'est pas tout à fait sur le même on n'est pas du tout même sur le même travail de la matière vous avez choisi de nous en parler alors je n'ai pas montré votre main effectivement le grain du béton n'est pas le même est-ce qu'on peut alors à la fois parler peut-être de l'enveloppe puisqu'il s'agit du mémorial donc des martyrs de la déportation donc le sujet est assez sensible mais aussi sur le travail qui est réalisé sur la matière c'est un tout petit projet qu'on ne connait pas trop en fait et c'est vrai que c'est un projet qui est un témoignage qui est un mémorial et en fait il magnifie le ciel il magnifie la ville il magnifie la pointe de la cité de l'île de la Cité et il y a ce côté monomatière et très intriguante en fait le bâtiment il parle de ça il parle d'un espace indicible on n'arrive pas à l'exprimer on n'arrive pas à le comprendre on n'arrive pas aussi à savoir comment il est fait c'est ce que dit Pingusson et s'il avait fait en pierre ou en calpinage en fait il n'y avait pas la force de l'intention et là il y a une intention on est écrasé on est submergé on ne comprend pas la matière et la matière sert le propos le passage quand on rentre il y a un écrasement il y a une lévitation il a bouchardé c'est une matière qui parle aussi de la France et de toute l'action qu'il y a eu autour des déportés et en fait il a récupéré toutes les pierres de France il y a un côté aussi très géographique et on ramène toutes ces pierres on les met dans du ciment et ça a été piqueté je ne sais pas si c'était au marteau-piqueur ou autre chose mais il y a un travail assez fort ça parle de cette violence et on est dans un écrasement on a le poids et là on sent on sent l'espace on sent la densité de l'acte et on a un ciel qu'on ne voit jamais à Paris on magnifie le ciel c'est assez rare le ciel les nuages font partie de cette scénographie de l'espace et dedans on peut rentrer donc je vous invite à y rentrer on a tout après mais on comprend que c'est aussi un projet tardif qui est un peu intemporel et qui magnifie cette matière merci beaucoup alors on retournera en Corse pour notre dernier projet Evitasmi vous aurez l'honneur d'avoir le dernier mot de cette table ronde nous sommes donc cette fois-ci sur un projet plus contemporain le projet Mantimum de l'agence Buzo Spinelli un projet d'ailleurs lauréat du trophée béton pro 2022 et là aussi donc il est question évidemment de béton ce projet il propose l'aménagement des pentes du promontoire rocheux où s'élève la citadelle de Bastia pour partie classée d'ailleurs depuis 1935 en un mot pourquoi est-ce que vous avez choisi ce projet comme référence on vous sait assez proche d'Isabelle et Jean-Philippe oui c'est vrai mais au-delà de cela je ne vais pas parler de la fabrication du projet puisque là on a eu quand même beaucoup d'explications sur les fabrications de béton de site mais voilà ce qui est pour moi très fort dans ce projet c'est la puissance du mur en fait c'est que là on est au service à la fois d'espaces publics de déambulation d'arriver à un moment des sujets qui nous intéressent aussi beaucoup à l'agence c'est-à-dire d'arriver à faire à travers ces architectures des espaces publics des espaces de lien de connexion de déambulation je crois que le programme c'était arriver à joindre la partie haute se déniveler avec la partie basse il y a un théâtre de verdure et voilà cette opposition de ces deux murs à un moment permettent aussi d'exprimer dans cette nouvelle façon de faire le béton aussi de lui donner une forme de puissance comme ça aussi fort que le mur existant et du coup de requalifier un site voilà je trouve que c'est un projet qui a une certaine force alors c'est un projet de Buzo Spinelli et d'Antoine Dufour qu'il faut voilà qu'il faut citer et donc je trouve que c'est un projet magnifique face à la mer elle arrive à être aussi pérenne et aussi comment on peut dire ça presque il a sa place à cet endroit là il tient son rôle il tient son rôle et ça c'est pas facile voilà dans ces sites là merci beaucoup merci beaucoup à tous les quatre on arrive à la fin de nos discussions merci pour ce partage d'expérience de connaissance et de référence Claire Barboux peut-être que vous voulez dire un petit mot de conclusion en attendant j'en profite pour remercier chaleureusement la maison de l'architecture de l'île de France qui nous accueille Asma Snani et Christophe Leroux pour l'enregistrement et la retransmission de nos échanges merci à Margot Gessler pour les différents postes réseaux sociaux réalisés sur le compte du trophée béton tout au long de notre table ronde et à titre personnel merci Claire pour votre confiance merci enfin à vous à tous pardon à vous tous de nous avoir suivis je vous redonne la parole ainsi qu'à Étienne Tricot président de BétoCib je le rappelle pour conclure ces échanges je voulais qu'on les applaudisse d'abord on n'a pas grand chose à dire après tout ce qu'on a entendu à part merci c'est très émouvant tout ce que vous avez dit très très beau voyage on a besoin de ces témoignages je pense que les industriels qui sont là sont heureux aussi de découvrir le monde des architectes et vos histoires c'est important vos rêves vos besoins et aussi vos contraintes voilà moi je vous remercie je remercie la maison de l'architecture je remercie Marie je remercie tous les quatre et puis nous allons prendre un petit verre ensemble après et tous ceux qui seront là pourront parler avec vous je vous encourage si vous êtes architecte ou si vous êtes jeune diplômé à participer à nos concours et si vous êtes architecte aussi j'avoue je suis je suis assez émue par la conférence voilà donc je 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 vous remercie beaucoup parce que ça ça fait du bien je peux que rajouter des remerciements deux remerciements le premier c'est de vous être plié à cet exercice qui n'est pas toujours facile de partir d'une logique de la matière et c'était indispensable que vous commenciez par là vu le brio avec lequel vous travaillez cette matière dans vos projets et le deuxième remerciement c'est pour avoir fait de cela une leçon d'architecture on vous a écouté là pendant une heure et demie en se disant finalement on comprend à travers tout votre récit comment ce fil de la matière vient se croiser avec le fil de l'espace avec le fil de l'usage avec le fil de rapport au site avec le fil de la lumière et comment avec tout ça vous faites de l'architecture donc un grand merci pour ça et cette très belle démonstration alors je ne sais pas si certaines personnes ont des questions à poser aux architectes est-ce que vous voulez débattre ici ou comment voilà ou est-ce que vous voulez qu'on prenne tous un verre ensemble je sais que si certains ont des questions d'architecture donc vous serez bien sûr ouverts et toujours si vous avez des questions sur la recherche les innovations etc dans l'assemblée il y a beaucoup d'ingénieurs qui pourront vous répondre donc n'hésitez pas à venir me voir pour que je vous présente aussi à certaines personnes et puis vous aussi si vous avez des questions à poser aux ingénieurs qui aussi travaillent sur la matière et qui pourront vous aider aussi vous accompagner dans vos projets c'est aussi l'idée aussi de ces conférences c'est que tout le monde se rencontre donc n'hésitez pas voilà merci et on boit un coup merci 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 Sous-titrage ST' 501